Je crois que le mois d'avril sera aussi le mois de l'île de la Réunion. Elle est en pleine effervescence, cette île. Elle attend les prochaines décisions de Paris qui pourraient aussi bien déclencher des violences que ramener la paix civile. Et au cœur de la tourmente, il y a la télévision. La télévision Freedom, télé-Freedom, qui est devenue pour les Réunionnais une sorte de symbole de plus, de liberté et de plus de justice. C'est pourquoi, Camille Sud, bonsoir, je vous ai demandé de nous rejoindre et de venir avec nous ce soir pour me dire ou m'expliquer, et à travers la 5 au français, comment pour une télévision, on peut provoquer des émeutes et des morts. Parce que vous passez là-bas et pas seulement là-bas pour une sorte d'agitateur. Non, les Réunionnais ne sont pas battus simplement pour une télévision. Comme vous l'avez dit, télé-Freedom est considéré là-bas, à la Réunion, comme un symbole, le symbole de la liberté d'expression. Pendant 5 ans, eh bien... Vous avez été hors la loi pendant 5 ans entre nous. Hors la loi pirate, vous n'avez jamais eu d'autorisation pour ça. Oui, mais hors la loi, mais soutenue par l'ensemble des élus de la Réunion, soutenue par la population. On nous a toujours dit que télé-Freedom devait rentrer dans un cadre légal. On a laissé les gens s'attacher à cette télévision. Cette télévision leur a donné la possibilité de s'exprimer et tout d'un coup, on leur a supprimé brutalement. Pourquoi les autres ne leur donnent pas ? Ils ont RFO, ils ont Réunion Antenne. Ils ont Réunion... une Antenne Réunion aussi qui vient de commencer. Ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait... Non, il y a RFO, la télévision d'État officielle. Et alors ? Il y a Antenne Réunion qui est une télévision payante à péage, qui est Canal+, et qui a remplacé Télé-Freedom, une télévision populaire et gratuite. Pourquoi quand vous parlez, vous dites assez souvent un statut d'oppression, de corruption ? Est-ce qu'il y a un statut colonial encore à l'île de la Réunion ? Attention à ce que vous dites, c'est important. Oui, oui. Eh bien, voyez-vous, tant qu'à la Réunion, il y aura autant de différences entre un citoyen français de Métropole et un citoyen français de la Réunion, on sera dans une situation néocoloniale. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est que les citoyens français de la Réunion n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes prestations, ils n'ont pas les mêmes allocations familiales. Le SMIC, le minimum, le salaire minimum, n'est pas le même, il est inférieur. Et puis aussi à la Réunion, il faut le dire, il y a de grandes disparités, de grandes injustices. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Merci.